Tentez de deviner quel est ce son. Un cerf ! Un cerf ! Quand tu sais que c'est un cerf ? Parce qu'il y a le stagiaire qui est passé ce matin pour demander si il voulait le bruit du cerf ou pas. Je me suis demandé si vous aviez entendu ce bruit. Voilà, si si, moi j'ai entendu. J'ai fait les gros yeux. C'était le temps précis. Alors ça c'est le bruit du cerf, mais cette version c'est celle de l'un des meilleurs imitateurs du cervidé. Vous seriez capable de reproduire ce son ou à la bouche comme ça ? Non. J'espère qu'on prendra des photos de tout ce qui se passe là, parce que les têtes sont terribles. C'est maïté nasse. Il faut que j'y fasse les oreilles avec les bois. Pour la radio, oui. Je fais les bois, je fais les bois, c'est mieux. C'est super radiophonique, c'est clair. En tout cas, sachez que le week-end dernier, les championnats d'Europe de Bram de Cerf... On a déjà eu la mouette. En Biélorussie. On a eu la mouette. Tu le fais tout les animaux. Tu le fais tout là. Je trouve que c'est très radiophonique. Très bien. Alors, 39 candidats venus de toute l'Europe se sont retrouvés dans le petit village de Dobropliossi. L'équipe de France de Bram de Cerf était présente. Champion d'Europe l'an dernier. Il y a eu une équipe de France. C'est fou. Alors, champion d'Europe l'an dernier, Virgile Parpinelli s'est classé 3e cette année. Ah oui, pas mal. C'est bien. Bonjour Virgile. Bonjour. Là, c'est Maïténa qui essaie de rentrer en communication avec vous. C'est bonjour en cerf, Virgile. Pour commencer, vous pourriez nous faire un brame de cerf comme vous l'avez fait en Biélorussie ? Lui, il peut être aussi. Ah oui. Attention. Non, mais il y a un truc, il y a un objet, il y a un objet. Non, mais c'est un voyage, Virgile. Virgile, non. C'est pas vrai. Vous le faites avec quoi ? On a perdu Ahmed, Virgile. Vous pouvez le refaire juste pour Ahmed ? Pas de soucis. Attends. C'est dingo. Ok, ok, on arrête tout. Virgile, la vérité, vous faites ça avec quoi ? Avec un impôt en plastique. Ah bah d'accord. C'est quoi ? Mais quel est le pourcentage du bruit qui vient de la peau et le pourcentage qui vient de vous ? 70-30 ? C'est juste un cube merdique, c'est tout. C'est tout ? Mais c'est un truc de dingo. Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous pouviez faire le cerf, Virgile ? Non, bah en fait, je fais de la photo animalière depuis 5 ans, un petit peu. Notamment, surtout du cerf. Et du coup, j'ai déjà vu des films où des chasseurs appellent les cerfs, justement. C'est un cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Pardon. Pardon. Ah ouais. Mais Virgile, du coup, ça vous permet d'approcher les cerfs pour les prendre en photo, c'est ça ? C'est ça, ça les permet de devenir, oui. D'accord, alors ça fait comment, j'imagine, la sensation d'avoir... C'est dingue ! Il s'approche à combien de mètres le cerf quand vous faites ça ? Ça peut dépendre, 25 mètres, 20 mètres, 10 mètres, suivant... Ah ouais, quand même. Quand même, ils sont prêts. Il y a un moment où ils réalisent que vous n'êtes pas la promesse que vous faisiez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un cerf, ils le comprennent ? Si on veut le discret, non. Il s'en va, puis après, s'il doit, en principe, il a peur, et puis il s'en va... C'est extraordinaire. Alors, dites-moi, Rémi nous décrivait la Fédération Française... L'équipe de France de Brames du Cerf. Qui est dans l'équipe, Virgile, avec vous ? Qu'est-ce qu'ils font, les autres ? C'est d'autres candidats qui sont surtout dans le nord-est de la France. D'accord. Du côté de Nancy. Et qui, eux aussi, pour photographier ou chasser le cerf, font le Brames du Cerf ? Ouais, eux, ils ont surtout fait guide dans les pays étrangers, ouais. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des filles qui font le Brames du Cerf ? Il y en a une ou en a une. Et elle touche sa bille ou pas ? Ça va. Ok, d'accord, pas terrible, ok. Je me marre, eh, Virgile. Eh, Virgile, vous pourriez nous expliquer comment ça se passe, la compétition ? Vous êtes jugé sur quels critères ? Vous avez des cornes ou pas ? Eh ben, je ne sais pas. Il n'y a pas de bois ? Non, vous avez des bois, je voulais dire, pendant la compétition. Vous avez des bois, vous les mettez ou pas ? Non. Non, 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 non. Ok. Non, non, en fait, il y a huit juges de certains, de tous les pays internationaux. Et ils mettent des notes de 1 à 6, suivant les différentes voies qu'on a à faire. Oui. Et de là, ils font le calcul et après, il y a le vainqueur. Il y a un décompte. Virgile, vous dites les différentes voies qu'on a à faire. Ça veut dire, on peut vous demander quoi ? Le Brames du matin, le Brames du soir ? C'est quoi ? Oui, il y a le plus jeune, le plus vieux, le cerf qui est avec des biches. Alors, faites-nous le cerf amoureux, par exemple. Vous pouvez nous le faire, là ? Oui, oui, pas de souci. Ok, super, Virgile. Attention à Ahmed, il va exploser. Ah oui. Ah, ce qui est différent, en plus. Il a dit enchanté. Et un vieux cerf qui a trop mangé. Et un vieux cerf, un vieux cerf fatigué, oui. Virgile. T'as un pas à ça. Un peu plus grave. On dirait Vincent. On dirait Vincent au réveil quand il s'étire. C'est incroyable, Virgile. On vous félicite pour cette troisième place que vous n'avez pas volée, mon cher Virgile. Félicitations, j'espère que vous représenterez la France longtemps et très haut et que vous gagnerez un jour la médaille d'or. On vous le souhaite, Virgile. Merci infiniment. Il s'étire. Il s'étire. Il s'étire.